salut tout le monde salut tout le monde salam alaikum c'est actu ytb 2 j'espère que vous allez bien et là on va regarder le débrief et le résumé du match tunisie danemark donc là il ya une grosse occasion avec une balle déviée qui a failli faire mouche donc la tunisie qui a fait une très belle impression en première mi-temps voilà avec les encouragements des supporters on le verra à la fin de la vidéo le stade et il y en avait que pour la tunisie dès que la tunisie avait le ballon comme là sur cette action sur cette action but refusé but refusé pour la tunisie pour hors jeu et là sur l'autre action c'est encore plus litigieux parce que franchement il n'y avait pas hors jeu du tout là vous voyez bien il n'y avait pas hors jeu du tout donc pas mal d'erreurs d'arbitrage contre la tunisie hélas hélas mais après la tunisie en deuxième mi-temps je trouve qu'ils ont eu moins d'occasion qu'ils ont perdu un peu de lucidité c'est vrai que les denois sont très athlétiques et ça c'est un de nos points faibles même si la tunisie a une bonne défense donc un très bon gardien comme on peut le voir à plusieurs reprises un gardien incroyable c'est un tout ils auraient pu faire beaucoup plus mal au danemark franchement moi je pense comme le danemark aurait pu faire très mal à la tunisie comme on voit dans ces quelques actions là dans ces quelques actions mais je pense que le public il a joué quelque chose c'était pratiquement un match à domicile comme on le verra la fin de la vidéo des saoudiens des marocains des irakiens des de tous les arabes qu'ils ont encouragé la tunisie et ça fait chaud au coeur comme on dit l'union fait la force donc la tunisie a eu d'autres occasions j'ai pas tout filmé il ya un petit résumé aussi qui arrive aussi en fin de vidéo donc la tunisie aurait pu espérer mieux mais c'est pas fini parce que c'est un bon score parce que le danemark ça reste une grosse équipe suffit que la tunisie gagne contre l'australie je pense que c'est faisable là il y avait pénalty pour la tunisie par exemple il y avait main franchement pouvait remettre on voit la main donc si la tunisie gagne contre l'australie et fait match nul contre la france ils sont obligatoirement qualifiés donc bon on va pas faire des plans sur des comètes voilà et encore très bon gardien tunisien c'est incroyable dans la tunisie elle est connue pour sa défense et je trouve en critique constructive je pense que ils ont manqué de lucidité un peu en fin de match là il n'y avait pas pénalty parce que c'était sur la poitrine et main volontaire je pense qu'ils ont manqué un peu de lucidité un peu de physique vers la fin de match parce qu'ils ont tenu tête haute au danemark et je pense que ça tenait à pas grand chose et aussi des déchets il ya eu quelques déchets de la part de la tunisie c'est dommage c'est-à-dire des passes loupées donc c'est assez dommage ils auraient pu faire mieux franchement ils auraient pu faire mieux mais c'est le moctob comme ça donc on va regarder les autres actions du match là il y avait batman j'ai un président c'est pas batman donc donc voilà les danois ils auraient pu espérer mieux la tunisie aurait pu espérer mieux donc ils se quittent sur un match nul honorable honorable parce que ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre à tout moment comme on peut voir beaucoup d'occasions tunisienne surtout en première mi temps et début deuxième mi temps pas mal d'occasions des fois il ya regardé comme cette frappe la détournée ouais qu'on a vu donc ça c'est le ça c'est le résumé de la de la première mi temps donc là il va y avoir le mexique qui va qui va déjà contre le mexique donc il va y avoir la france qui va jouer et le maroc le lendemain le maroc contre donc on va beaucoup attendre du maroc également contre la croix si tout ça et la france contre 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 l'australie donc l'australie et c'est largement faisable je pense pour pour la france tout cas un truc est sûr heureusement que moi mais déni il a pas supporté la tunisie chaque fois qu'ils supportent une équipe c'est un chat noir elle perd carrément comme on peut le voir qatar ils ont perdu il les a supportés sénégal il les a supportés ils ont perdu il ya eu quoi encore voilà là il y avait pénalty pour la tunisie par exemple je pense qu'il y avait pénalty pour la tunisie et dernier en date il a supporté l'argentine de messie qui ont perdu contre l'arabie saoudite donc très très grosse surprise de l'arabie saoudite première grosse surprise qui joue à domicile vu que c'est un club arabe et un club musulman le qatar c'est comme un petit département on va dire de l'arabie saoudite à la base à la base un pays qui n'existait pas c'est plutôt une région on va dire donc on peut continuer encore le résumé ça c'est le résumé de la fin de la première mi temps donc le danemark a eu beaucoup d'occasion aussi faut le dire faut le dire c'est un fait c'est comme ça et là maintenant on va regarder les supporters arabes voilà il ya eu aussi des supporters algériens qui encouragent et la tunisie des supporters marocains là on va le voir tout de suite là à l'instant maintenant on peut voir le journaliste avec des supporters marocains algériens saoudiens on peut me voir un drapeau irakien moi je crois que c'est un drapeau irakien s'il y avait créé à la wakabar dessus on va le voir donc c'est vrai que le stade on l'entendait on l'entendait quand on regardait le match sur bayen dès que la tunisie ils avaient le ballon voilà il s'a pas l'air d'être des indiens qu'ils ont été payés même si pays des supporters en plus pourquoi pas là on voit un saoudien et on va finir cette vidéo par un petit darbouka donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actu y tb2